... J'ai envie de rappeler que quand j'ai créé ces collections, tout le monde m'a dit, c'est de la folie, vous publiez des fonds de tiroir. Qu'à la première réunion chez Hachette de Red Label, on m'a dit, vous êtes un idiot, personne ne lira plus jamais David Goody, ce James Cain ou Robert Bloch ou Frédéric Brown. Et que j'ai eu de la chance. Simplement j'ai eu de la chance dans le sens où finalement, malgré tous ces nuages qui s'accumulaient, on m'a donné à chaque fois la possibilité de recommencer. Et que c'était bien. Et alors, j'ai envie de citer quelqu'un, parce que finalement je pense qu'il a peut-être raison, c'est quand Rivage a commencé à bien marcher, Claude Durand qui dirigeait Fayard, et qui avait été, que j'ai connu bien évidemment à l'époque de Fayard Noir, m'a demandé de revenir chez Fayard. Il m'a dit, non, vous ne reviendrez pas, vous êtes très bien chez Rivage. Je lui ai dit, non, je ne reviendrai pas. Et je lui ai simplement posé la question, et Claude Durand, rappelons, agent de Sojenizine, auteur, traducteur de Gabriel Garcia, il y a un marquesse, etc. Donc, homme parfaitement respecté et respectable du milieu. Je lui ai dit simplement, mais pourquoi vous venez me rechercher ? Et il m'a dit, parce que j'estime que dans les 15 dernières années, il ne s'est rien passé dans l'édition française, sauf bouquin et vous. C'est plutôt flatteur. Il dit, quant à vous, je tiens à vous préciser, « Je pense toujours que vous êtes complètement fous, mais votre génie, ça a été de persuader les autres de votre folie. » Sous-titrage Société Radio-Canada